Merci à tous d'être là. Aujourd'hui on a une séance très transversale, qui n'est pas pour une discipline mais pour plusieurs, qui est fondée sur la nouvelle technique d'imagerie pénétratoire, des techniques qui sont en train de croître très rapidement. Cette séance est organisée avec toute l'équipe Storps qui a bien investi dans le domaine. Je vous remercie à ce projet qui nous apporte avec les chirurgies. Avant de commencer cette séance, Patrick, on va nous faire un petit résumé de la séance précédente et puis ensuite nous passerons à la séance sur la fluorescence pérocaratoire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, la dernière séance régulière ici dans cette salle de l'Académie Nationale de Chirurgie portée sur la chirurgie du bachiste de l'enfant et des adultes. Elle a été modérée et initiée par M. Jean Dubousset qui a introduit tous les intervenants, qui étaient tous ses élèves. Le premier, M. Yong-Kyu de Nanka de Chine, nous a beaucoup impressionné par la présentation de son service de 310 lits, dont 142 sur le rachis, avec 24 péages, dont 2 de formation française, et 25 interne. Il opère 600 scolioses par an, soit au total 9000 depuis 20 ans. Il a analysé la série des cas par type de pathologie et il nous a fait part que dans un article de 2008, il avait publié, publication internationale, 1,86% de complications neurologiques et il semblerait que ses collègues, bien que ce soit lui qui opère le plus de scolioses en Chine, aient un peu plus de complications. Il insiste sur la ventilation assistée préopératoire, qui permet d'améliorer beaucoup les résultats. Il a aussi une base de données informatiques, avec des radios et des photos, et qui sont ouverts aux malades. Il a aussi une banque de tissus, il a récolté des fonds pour les plus démunis, soit 200 000 euros, et ont visité son service, M. Dubusset, Tassin, Churvin, Zeller, Coterelle, Villa, Vincennes, Jean-Duparc, et aussi plusieurs ingénieurs. Enfin, la Société orthopédique de Chine a invité la Sofcote comme pays d'honneur en 2015. Il y a eu des questions et commentaires de M. Caton, qui veut rappeler le rôle de Pierre Stagnara de Lyon dans l'infraction, parano, fauteuil et plâtre, et il pose deux questions sur l'origine de la scoliosis idiopathique, l'idiopathique, s'il y a de la recherche, bien sûr, et l'importance du traitement de pédicité de Corset. Et M. Kiyu Wang répond Boston-Milouki. Et dans un français, parfait. Alors, M. Jean Dubusset, quelle est la différence entre la croissance thoracique et la croissance lombaire ? Réconcilie, il y a une différence. Quelles sont les conditions matérielles d'accès à la chirurgie de la scoliose ? Par Jean-Denis Laredo, suivi de Gérard Morvan, le dépistage de la scoliose en Chine, y a-t-il des consolidations avancées ? Eh bien, les conditions sont inégales, suivant les régions de ce pays immense. La deuxième communication de l'OFTIM, il a dit à Paris, « La chirurgie mini-invasive sans grève et scolose neuromusculaire et idiopathique évolutive de l'enfant » avec le commentateur Stéphane Wolff de Paris. Eh bien, c'est une revue des 33 premiers cas, une chirurgie extrêmement prometteuse, avec simplement deux voies d'abord, proximale et distale. En proximale, on peut se raccrocher, et en distale, deux vis pelliculaires. L'orateur insiste sur le fait que c'est une technique exigeante, donc on comprend bien qu'elle est réservée à des spécialistes très entraînés. Il y a des questions de M. Morvan sur la vis inférieure, pourquoi pas de Iliosacré, pourquoi pas de Venable, de Michel Onibus. Plusieurs interventions paraissent nécessaires, et la réponse est donnée par M. Jean Dubousset. Et enfin, une question sur le développement de la distraction magnétique inventée par M. Dubousset. Alors, la troisième communication par M. Stéphane Wolff est collaborateur de Saint-Joseph à Paris. C'est la correction des déformations vertébrales par montage bipolaire sans greffe chez l'adulte, donc dans le même esprit que la communication précédente. et cette première communication est la primeur à l'Académie nationale de chirurgie de cette nouvelle technique très prometteuse avec 32 cas et qui évite beaucoup de pertes sanguines. Alors, la conclusion de M. Wolff est qu'il y a des avantages connus, il en cite au moins 5 ou 6, et les inconnus qu'il ne cite pas puisqu'ils ne sont pas encore connus. Alors, les commentaires, les questions sont de Philippe Bancel, Jean-Félix Dubousset, Laure de Milady et Charles Cour. Et donc, il y a réponse aux questions. La quatrième communication est de Philippe Bancel de Paris sur la prise en charge chirurgicale précoce du rachis cervicale dans la polyarthrite rhumatoïde. Or, il rappelle en début de sa série qui est plus qu'intéressante que la polyarthrite est une maladie auto-immune touchant plus ce homme que la femme et surtout du nord de l'Europe avec un palius destructeur. Il cite aussi, pour mettre maîtresse de Cochin, alors il insiste sur le problème qui est la jonction C1-C2 et non pas occipito-atloïdienne. Il nous fait part de la classification de Ranavat de 1 à 5 en gravité et ainsi, si on a controverse technique, il ne faut pas faire d'arthrodèse mais soit un visage, c'est un C2, soit poser des crochets, c'est un C2. Et il me rappelle que dans la classification de Ranavat, au stade 3B, si on n'opère pas les malades, ils vont mourir. Donc l'indication est absolue. Il y a des questions de Dominique Franto sur le fait que la maladie diminue de fréquence, ce qui est exact, il n'y a plus d'indication chez l'adulte et elle diminue chez l'enfant, de Jean Dubousset et de Charles Cour. Enfin, la cinquième communication qui n'est pas la moins brillante, elle était toute exceptionnelle, et sur les tumeurs malignes du thorax, pourquoi et comment étendre la parétectomie thoracique au rachis ? Alors, il s'agit d'un feu d'artifice aussi bien chirurgical qu'anatomique. On comprend que cette chirurgie est réservée à des centres ultra spécialisés. D'autre part, c'est aussi une technique extrêmement coûteuse. Il y a nécessité d'une pluridisciplinarité étroite avec quatre spécialités. Et pour donner un exemple, certaines interventions durent huit heures, ce n'est pas étonnant dans la chirurgie du rachis, ils connaissent tous les chirurgiens d'enfants, mais quatre heures pour le temps antérieur, une heure pour le retournement, qui doit être méticuleux, difficile, et qui pourraient être donné des obligations neurologiques, et trois heures pour le temps post-terrime. Il y a alors des questions de Villet, Dominique Franco et de Vafa Scali, avec trois questions en sable. Et pour finir, M. Jean-Félix Dubousset conclut en quelques mots pour remercier ces élèves et les orateurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des questions pour les annonces de rendez-vous ? On peut donc considérer qu'il est en périlé.